On peut dire adieu à l'effet de surprise ? Vraiment ? Notre couverture est foutue ? Tu as les cartes mémoires, donc j'imagine qu'on a un coup d'avance. Où est-ce que ça nous mène, tout ça ? Au dernier contact de l'agence sur Panao, Karl Blaine. Tu m'en dis plus ? Un ancien diplomate suédois. Il est devenu flambeur professionnel et alcoolique. Et alors, on doit lui faire confiance ? Non. Mais on n'a pas trop le choix. Blaine connaît l'île mieux que personne. Allez, détends-toi. Et profite un peu du voyage. Ok, on y est. Allez, il faut qu'on trouve Blaine. Peuple de Panao, ici votre bien-aimé président. J'ai ordonné aujourd'hui la fermeture du Temple d'Ulysse, connu sous le nom de Panao Falls Casino. Tous les ressortissants étrangers présents seront arrêtés et jugés avant d'être extradés. Sachez que ceux qui protégeront des criminels étrangers et des rebelles seront jugés pour... J'en ai vu des tout-dits dans ma vie. Mais là... Celui est pris d'assaut par des influences honorables et malsèves... C'est pire que ce qu'on pensait. Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici ? Voilà, un peu de calme. On est des amis de Karl. Karl n'a pas d'amis, mis à part toi. J'aide Dan. Vous êtes ensemble, non ? Vous devez être des espions. Des espions qui doivent parler à Karl. Vous arrivez trop tard, alors. Il est au Casino. Quoi ? Ce Casino-là ? Bah oui. C'est là qu'il gagne sa vie. Ouais, ben c'est pas en mourant qu'il se fera du blé. Faut qu'on y aille, et vite ! Dans ce cas-là, je t'emmène. Parce qu'ils abattront votre hélicoptère à vue. Je dois filer. Mais je garde un oeil sur toi. Je t'aiderai si je peux. Allez, poussin. On y va. Adios ! Et voilà. Dépêche-toi, et tu lui sauveras peut-être la peau. Tu m'as pas l'air de déborder d'amour. Si le gouvernement met la main sur Karl, ils se mettront vite à ma recherche. Donc, là tout de suite, je m'en fous un peu, et je file d'ici. On se reverra, peut-être. Ou peut-être pas. Cette île, pour certains, c'est un terrain de jeu. Et pour d'autres, une tombe. C'est la Madjalan, l'espion. Mouais. Je garde toujours du mal avec les cinématiques. Pour moi, ça reste une grosse, grosse catastrophe. C'est tellement prévisible. Les personnages sont vraiment cons. Les filles, c'est des pantins nunus. Il n'y a pas une seule nana forte. Ou un personnage intéressant, de manière générale. C'est un peu décent. Même notre personnage Rico, avant, il y avait une sorte de subtilité dans la retenue. Et dans les dieux-ci, en fait. Dans l'ignorance. Non, plutôt dans l'ignorance. Vous voyez, on a l'impression que mes flingues, c'est des mitraillettes. On va faire un truc. On va faire maintenant autre chose. T'inquiète, poupée. Il faut juste qu'ils se rapprochent un peu. Et on va s'en débarrasser d'une manière très spectaculaire, vous allez voir. On peut le tuer sans le tirer une seule fois dessus. Et c'est plus drôle que de le faire de la manière classique. Là, vous voyez, il y a des chutes. Et qui dit chute, dit tomber. Ah, merde, 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 merde. Putain, je savais pas qu'ils pouvaient pas... Ah ! Finissons-en ! Attendez. On va récupérer un peu de vie. Comme dans Call of Duty. Hop là. Bye bye ! Ah, c'est parfait. Bon, c'était un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Ah, bah je crois qu'on n'a pas trop le choix. Vu qu'on ne peut pas rentrer dans les baraques. Ça, c'est un truc qui me... qui m'horripile. On ne peut pas rentrer dans les baraques. Du moins, il n'y a pas certains bâtiments importants dans lesquels on puisse rentrer. Ou alors, ils sont extrêmement rares. Et quand je te dis extrêmement rares, c'est... Plus rare que ça, tu meurs. Il me semble qu'ici, il y a une caisse, ouais. Je sais pas si de l'autre côté, il y a quelque chose. Oula ! D'accord, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que ici ? Non, il n'y a rien. Ok. Non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Eh ? Genre. Genre, vous voyez, vous voyez que dalle, les gars. Alors, on va ici récupérer deux, trois trucs. Comme de l'autre côté, d'ailleurs. C'est assez symétrique comme jeu. Putain, les gars, c'est des bons easers. Pour une fois, ils s'appliquent au travail. Vous croyez que je peux les... Ah bah voilà, on va se débarrasser comme ça, ça va être plus rapide. Voilà, ça c'est parfait comme taf. J'aime bien le travail bien fait. Oula, c'était vraiment au ras du bord des pâquerettes. Des oignons et des pastèques. Oh putain, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Ok. Je suis mort. À moins que je trouve une arme. Mais comment avais-je faire ? C'est vraiment dommage. Ta gueule. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. D'accord, non. Il n'y a pas mes flingues préférées. Dommage. Ok. Ok. Oh merde. Ah ça, ça craint. Comment est-ce que je fais faire ? Je vais vous montrer un truc. Oh non, sérieux ? Mais attendez, attendez, attendez. Il est en train de me dire que dans le deuxième, j'ai... Oh dommage, franchement, j'aurais pu vous montrer, mais pour une fois que ça a marché en plus, ça nous évite de nous taper ces putain de QTE que tout le monde déteste. Bonne chance, camarade. Ah, je crois que j'ai touché Blaine. Je me demande d'ailleurs si on peut échouer cette mission. Genre, est-ce que je peux tuer Blaine ? Ah, on fait chier. C'est fou comme les bruitages ne sont pas les mêmes. Ah non, on peut le tuer. D'accord, ouais, il vaut bien mieux que je fasse gaffe alors. Bon, alors on va un petit peu l'aider. En fait, le plus gros danger ici, c'est moi, c'est pas les chinois. On va essayer de faire ça avec Lars, vous allez voir. Voilà, histoire qu'on puisse reprendre cet hélico complètement défoncé. Bon, après, c'est pas grave. D'où tu sors, toi ? De ton cul ! Je bosse pour l'agence. Vous êtes garde Blaine ? J'aimerais pouvoir te dire non. On peut dire que l'agence a pris son temps. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Je suis pas là pour t'aider. Pense si tu sais où trouver Tom Sheldon. Hein ? Je croyais qu'il était avec vous. C'était le cas. Mais maintenant, on le cherche partout. Pas de pitié pour les agents dans le milieu de l'espionnage. Alors, tu sais où le trouver ? Oui. Super. Alors, accroche-toi. Qu'est-ce que tu fous, imbécile ? Vers l'infini et au-delà, mon ballon ! Oh ! T'es vraiment un enfoiré de première ! Mais moi, je suis Carl Blaine ! Bourré et défait ! Ok, on prend ma caisse et je te ramène chez moi. Mon petit bijou ! Dans le fossé ! J'adore cette putain de caisse, mec ! Je veux rien conduire d'autre ! Débrouille-toi pour la sortir de là ! Est-ce que vous croyez qu'il y aurait moyen de le motier pour qu'il joue un peu mieux les émotions ? Parce que franchement, c'est dégueulasse ! Monte sur le toit, mon gars ! C'est une position stratégique ! Allez ! Hop ! Parce que j'ai plus de munitions pour les petits flingues. J'adore, il dit ça ! Alors qu'il n'y a personne autour. C'est le vide intersidéral. Bon, là, du coup, ils nous apprennent qu'on peut faire des cascades de ce genre. Genre ça, 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 ça. Mais bon, je les utilise rarement. Alors, on va tourner. Hop là ! Triple salto. Il fait le beau. Hop là ! C'est magnifique. Boum ! Michael Bay n'a qu'à ce bien se tenir. Oh, il a eu de chance. Il aurait fait un salto arrière, là. Michael Bay ! Regardez, regardez, bon, 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 bon. C'est sérieux, les gars, regardez. Alors, on va faire un autre salto. Regardez, 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 regardez. Boum ! Disparute ! Moi, je suis un magicien. Un magicien, un magicien. Je fais disparu sur les voitures. T'inquiète, voilà. Alors, dans ce jeu, les voitures font pas ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Elles explosent pas aussi vite, en tout cas. Voilà. Genre ça, non. C'est pas possible. Je pense qu'ils ont tweaké les points de vie des bagnoles. pour qu'elles soient complètement ramollies. Bon. Sinon, c'est cool. Putain, je veux vraiment s'apparer. J'ai mis tous les graphismes au maximum. J'ai désactivé les impacts de balles et le filtre bokeh. Bokeh, bokeh, R. Je sais pas comment on prononce ça. Parce que ça fait des bugs dégueulasses. Wouhou ! Alors, cette cascade, elle est magnifique. Magnifique. Oula. Qui me tire dessus, là ? On se calme. Tout doux. Alors, est-ce qu'on arrive près du réservoir ? Je crois que oui. Donc, ceux-là, je l'ai laissé. Vous allez voir. Voilà. Ça, c'est un beau petit script. Il y a eu, on est tiré d'arrière ! Et merci, mec ! À une balle près, je pouvais dire adieu à la vie ! Oh, te réjouis pas trop. À moins que tu m'amènes à Sheldon. Tu te calmes, mon pote. On va te le trouver, pas de soucis. Et où ça ? Ah, d'après ce que je sais, il a monté une sorte de gang rebelle dans la jungle. Il se battrait pour le gouvernement, peut-être bien contre. Ah, la rumeur ! Ok, amène-moi jusqu'à ce gang rebelle. C'est un peu compliqué. Tu préfères peut-être que je te ramène à tes amis ? Mais pas impossible. Globalement, on compte trois grandes factions criminelles sur l'île. Essaie de rentrer dans leurs petits papiers, et ils te mèneront sûrement droit à Sheldon. Tiens, donne ton PDA. Pourquoi tu veux, mon PDA ? Je vais t'y télécharger les infos sur ces gangs. Ok. Mais au moindre qu'aux forêts. Je te pute. Ah, ça fait du bien. Waouh, c'est pas de la merde, ton PDA. Hé, tu vas où, là ? Te télécharge les infos sur les contacts dont je t'ai parlé. Comme ça, tu pourras te rapprocher de ces tifs. Tu seras en première loge. Tu piges ? Je peux pas me ramener en criant. Hé, je suis un criminel et j'ai envie de bosser pour votre organisation. Pas faux. Eh bien, je vais prévenir les mafieux de l'île, qu'un mercenaire international joue aux touristes à Panao. Un certain scorpion. Ils sont toujours à l'affût de nouveaux talents. Ok. Alors, j'ai besoin d'armes et de moyens de transport. Je vais te regarder avec un de mes contacts au marché noir. Tiens, utilise ces balises pour le contacter. Si elle merde, je te préviens. Je reviens et je te fais la peau. Eh bien, on dirait qu'ils s'aiment. Bon, mission numéro 2 terminée. Et moi, je crois que je vais arrêter ici. Là, il va...